présenter le stage que j'ai fait à Dynaphore sur le sujet de l'évaluation et de la dynamique des services écosystémiques en milieu montagnard, plus précisément dans la vallée de Passiès en Ariège. Et mon stage s'inscrivait dans le projet PassServe qui était réalisé en collaboration entre Géode, un laboratoire du CNRS, et Dynaphore, donc le laboratoire de l'INRAV. Premièrement, je vais vous présenter un petit point de contexte avec quelques définitions. Les services écosystémiques se définissent comme des bénéfices apportés par les écosystèmes aux populations humaines, par le biais de processus biotiques ou agiotiques, et dans mon étude, je les ai associés à différentes populations de sol qui se définissent en fonction de leurs couverts végétaux de type pelouse, landes ou forées. Et il faut savoir que les montagnes représentent 3% des terres européennes. Cependant, elles présentent une importante diversité de conditions écologiques et climatiques, ce qui leur permet d'apporter de nombreux services d'approvisionnement, de régulation ou encore culturel. Cependant, les changements actuels à venir et à venir, notamment le changement climatique et les changements d'occupation du sol ou d'exploitation du sol, risquent de fortement impacter les écosystèmes montagnards et donc les services qu'ils procurent. C'est pourquoi étudier leur trajectoire historique permettrait d'identifier les facteurs qui influencent la production de ces services. de nombreuses études ont été réalisées sur le sujet, mais en utilisant tout d'abord des méthodes d'analyse de photographie aérienne, temps chromatique, qui ont des portées chronologiques de quelques décennies seulement, ce qui semble insuffisant pour analyser et observer les impacts de processus écologiques plus longs. Et donc, mon stage avait pour but d'utiliser une échelle de temps plus longue, de 200 ans, afin d'affiner l'étude de la dynamique des services. Donc, mon travail s'est divisé en deux parties. J'ai premièrement évalué les niveaux de services associés aux différentes occupations de sol de la vallée que j'ai étudiées. Et j'ai ensuite reconstruit la trajectoire temporelle de ces services en lien avec les changements d'occupations de sol qui se sont opérés tout au long de ces 200 dernières années. Et différentes hypothèses ont été liées à chacun de ces objectifs. Premièrement, nous avons supposé que les différentes occupations de sol produisent différents ensembles de services. Et nous avons par ailleurs supposé l'hypothèse qu'il existait des corrélations logiques de type synergie positive ou antagoniste négative entre ces services. Pour le deuxième objectif, nous avons supposé que les changements d'occupation de sol ont modifié la composition en service au cours de ces 200 dernières années. Et par ailleurs, nous avons relevé dans la littérature que la multifonctionnalité en service serait favorisée par l'hétérogénéité du paysage. C'est donc pourquoi nous avons posé comme dernière hypothèse qu'il existerait une corrélation positive entre la diversité en service et la diversité en occupation de sol. Donc, l'étude s'est réalisée à utiliser des données issues de la vallée de Bassiès, qui est située dans l'Observatoire Homme-Milieu du Haut-Vide-Dissos, lui-même situé dans le parc naturel des Pyrénées-Ariégeoises. Et la vallée se limitait donc à une surface de 9 km² sur laquelle diverses occupations de sol ont été caractérisées par leur couvert végétal. Nous avions donc trois types de forêts, trois types de landes, des tourbières ainsi que des pelouses qui ont pu être caractérisées par la suite en différentes sous-catégories. Cependant, ces sous-catégories n'ont été utilisées que pour la première partie du stage concernant la caractérisation des services, car pour la seconde partie concernant leur dynamique, la distinction des pelouses en remontant dans le temps avait présenté des incertitudes. Donc, nous avons préféré les regrouper pour cette deuxième partie. Alors, pour évaluer les niveaux de services produits, j'avais à ma disposition des données botaniques qui sont donc issues de 125 relevés réalisés en 2015 et en 2020 sur la vallée et ils ont permis de recenser 208 espèces végétales dont je n'en ai utilisé que 187 pour les besoins de mon étude. Et sur ce recensement, le recouvrement des espèces a été mesurées par le code d'abondance dominance de Brun Blanquet. Et par la suite, j'ai complété ce jeu de données avec divers traits floristiques associés à ces espèces trouvés donc sur des bases de données en ligne ainsi qu'en utilisant divers listes qui recensaient des espèces à caractère spécifique. D'un autre côté, j'avais à ma disposition des données EDAFIC, donc issues de 16 relevés. Il y en avait donc deux parties d'occupation de sol. Sur ces relevés, différents paramètres ont été mesurés, dont la profondeur par exemple. Certains paramètres ont été mesurés par des analyses d'échantillons de sol, comme la concentration en carbone et d'autres. Et enfin, certains ont été mesurés avec des manipulations supplémentaires, notamment un besoin de revenir sur le site, comme pour ceux de biodégradation mesurés par la méthode des T-Bags et ceux de flux mesurés par la dissolution de gypses pour l'eau et de calcite pour le carbone. Donc avec ces diverses données, j'ai réalisé une synthèse bibliographique qui m'a permis de sélectionner 13 services écosystémiques avec leurs variables correspondantes. Par la suite, je nommerai ces services par leur indice. Et j'ai donc calculé tout d'abord ces différentes variables pour tous les points de relevé concernant tout d'abord les données botaniques d'un côté et les données EDAFIC. Et j'en ai ensuite réalisé une moyenne pour chaque occupation de sol, ce qui me donnait donc des potentiels de production pour les différents services pour chaque occupation de sol. Et j'ai ensuite standardisé ces potentiels en divisant leur valeur originale par la valeur maximale correspondant au potentiel moyen le plus élevé. et cette standardisation a donc été réalisée sur 100. Pour les analyses, j'ai utilisé le logiciel par studio avec divers paquets tels que Vegan pour les indices de diversité, Coreplot pour la corrélation ou encore GGplot pour les graphiques. Et pour la deuxième partie concernant les trajectoires, j'avais à ma disposition les données de Clara Planchet qui a réalisé une série de 14 cartes d'occupation de sol sur la vallée et remontant les 200 dernières années. Ces cartes ont permis de déduire le pourcentage de recouvrement des occupations de sol pour chaque pas de temps. Avec ces nouvelles données, j'ai calculé à chaque pas de temps un niveau de production des différents services et le calcul consistait à multiplier le potentiel du service par le recouvrement, le pourcentage de recouvrement de l'occupation de sol correspondante. Et j'ai sommé donc les valeurs obtenues pour obtenir un niveau total de production du service à un pas de temps donné. J'ai ensuite calculé la diversité en occupation de sol pour chaque pas de temps en utilisant les données de recouvrement des occupations de sol. Et cet indice sera utilisé comme proxy de l'hétérogénéité du paysage. Et enfin, j'ai calculé un indice de diversité des services en utilisant les niveaux de production calculés avec la méthode précédente. Et celui-ci sera utilisé comme proxy de la multifonctionnalité en service. J'ai donc pu établir que les différentes occupations de sol produisent différents services. Tout d'abord, les pelouses, ici présentées dans les tons orange, possèdent naturellement les valeurs pastorales les plus élevées, mais elles présentent aussi des valeurs patrimoniales importantes, ce qui suggère qu'elles possèdent des habitats favorables pour les espèces protégées. Par ailleurs, les pelouses autres, une des sous-catégories, montrent des potentiels importants par rapport aux autres occupations de sol pour les services du cycle de l'eau et du carbone, ainsi que pour la capacité de fourniture en nutriments, tout comme les tourbières qui présentent pour ces cinq services donc les potentiels les plus élevés. Et d'un autre côté, les landes, donc dans les tons violet et rose, présentent des valeurs patrimoniales élevées elles aussi, sauf les landes arrododendrons, car elles sont dominées par le rhododendron ferroginum, qui est une plante qui peut former des couverts végétaux denses et donc limiter le développement de plantes plus fragiles. Par ailleurs, les landes présentent des potentiels importants pour la valeur esthétique, la cueillette et la pollinisation, en particulier les landes arrododendrons. Et enfin, les forêts, donc dans les tons verts, présentent des valeurs de potentiel élevées pour la valeur esthétique, les services de cueillette et la pollinisation, en particulier les landes, les surfaces de conifères. Donc, les potentiels importants des landes et des forêts pour ces quatre services issus des données botaniques s'expliqueraient par leur abondance en calune et en rhododendrons, qui sont deux plantes à fleurs en tomogames, qui participent donc à la valeur esthétique et au potentiel de pollinisation. Mais par ailleurs, le rhododendron est aussi présent dans les listes de plantes potentiellement cueillies. C'est pourquoi c'est aussi des occupations de sol importantes pour les services de cueillette. Et enfin, les forêts présentent naturellement des potentiels élevés pour la capacité de séquestration du carbone. Ensuite, la matrice de corrélation m'a permis d'observer les corrélations positives en bleu et négative en rouge, et celles-ci m'ont permis d'établir l'existence des relations logiques entre les services. Donc, d'un côté des synergies observées entre les services produits par les mêmes occupations de sol, car celles-ci possèdent des caractéristiques similaires. J'ai pu établir plusieurs relations logiques, mais je peux y revenir en détail après la présentation, puisque j'ai d'autres choses à présenter. D'un autre côté, j'ai aussi pu établir des relations antagonistes qui s'observent entre les services produits par des occupations de sol différentes, et en particulier celles qui possèdent des valeurs de potentiel à niveau complètement opposé, comme par exemple la valeur pastorale qui est principalement produite par les pelouses, tandis que les pelouses participent aux autres services issus des données botaniques, et inversement avec les autres occupations de sol, à l'exception de la valeur pastorale. Donc, ces résultats m'ont permis d'associer les services entre deux groupes distincts. D'un côté, un ensemble regroupant la valeur pastorale patrimoniale et la plupart des services de régulation principalement produits par les pelouses et les tourbières. Et d'un autre côté, les potentiels de cueillette, la valeur esthétique et celle de pollinisation, principalement produits par les landes et les forêts. Ensuite, pour la deuxième partie, j'ai pu observer que la dynamique des services s'explique donc premièrement par le changement d'occupation de sol qui s'est observé au cours de ces 200 dernières années sur Bassiès. Et les variations qui sont observées semblent correspondre aux changements socio-économiques qui ont eu lieu dans la région. En particulier, la diminution des pelouses serait entraînée par l'abandon des pâtures dans la valeur. Par ailleurs, cette dynamique de service s'expliquerait aussi par l'appartenance des services aux différents ensembles qui ont évolué différemment. Et en effet, on peut voir que les trajectoires des services reflètent certaines relations qui existent entre eux. Comme par exemple, certains services appartenant au même ensemble ont évolué ensemble, tandis que d'autres appartenant à des ensembles différents ont présenté des évolutions opposées. Donc, globalement, ce serait la diminution des pelouses au profit des landes à rhododendrons qui a fortement influencé les trajectoires des services car nous pouvons observer que la valeur pastorale ainsi que d'autres services de régulation ont diminué en même temps que les pelouses qui y subvenaient, tandis que le développement des landes semble avoir favorisé donc les services de cueillette, de pollinisation et la valeur esthétique. Nous observons donc globalement une transition des services du groupe 1 vers des services du groupe 2. Enfin, sur les indices de diversité, j'ai pu observer que la diversité en augmentation de sol montrait une faible augmentation, tandis que la diversité en service est restée globalement constante. Nous n'avons donc pas de corrélation significative entre ces deux indices. Ainsi, la multifonctionnalité en service sur la vallée n'a pas changé au cours de ces 200 dernières années et n'est pas corrélée à l'hétérogénéité, mais c'est donc la composition en service qui a fortement varié au cours du temps, comme nous l'avons vu précisément. Un dernier point sur la fin de mon stage, nous avons essayé d'aller un peu plus loin en analysant la multifonctionnalité en service à l'échelle locale. J'ai donc réalisé une distribution de 100 points aléatoires sur les cartes d'occupation de sol de plan à plancher en utilisant Pugis, et j'ai calculé leur diversité en occupation de sol pour chacun de ces 100 points et la diversité en service pour chacun de ces 100 points. Donc avec ces deux nouveaux indices de diversité, j'ai pu observer qu'à chaque pas de temps, nous avons une corrélation significativement positive entre la diversité en occupation de sol et en service localement. Et en effet, sur les cartes, on peut observer que la diversité en service se trouve plus élevée aux zones d'intersection entre plusieurs occupations de sol. Et d'un autre côté, j'ai soulevé que l'hétérogénéité locale n'est pas le seul facteur influençant la multifonctionnalité en service, car en effet, on peut observer que la diversité en service peut être élevée dans certaines zones homogènes, mais ceci dépend du type d'occupation de sol. Par exemple, elles sont plus élevées dans les zones homogènes avec des pelouses que dans les zones homogènes avec les forêts de felus. Ainsi, cela montre qu'il y aurait deux facteurs qui influenceraient la multifonctionnalité locale. D'un côté, l'hétérogénéité locale, et d'un autre côté, le type d'occupation de sol dominant. Ces deux facteurs seraient donc à prendre en compte ou à considérer pour les demandes en multifonctionnalité des populations humaines. Et enfin, le stage, au cours du stage, j'ai pu soulever un point, quelques limites. Juste sur les services du sol, j'avais de fortes incertitudes, et ceci est dû au fait que nous avions moins de données édapiques par rapport aux données botaniques. Et c'est pourquoi nous avons réalisé une nouvelle campagne de terrain durant le mois de juillet pour pouvoir compléter les données et renforcer mes résultats pour la suite. Et deuxièmement, j'ai pu observer une forte variabilité dans les services produits qui dépend des spécificités des occupations de sol. Cette observation a pu être possible grâce à la distinction fine que nous avions des occupations de sol de bassiès par rapport à d'autres études, notamment au niveau des pelouses. Ce qui suggère donc qu'il est nécessaire de distinguer autant que possible les occupations de sol pour les études futures sur la caractérisation des services. Et enfin, pour conclure, on a pu observer sur bassiès un remplacement des pelouses par les landes, qui a entraîné donc une transition des services plutôt bénéfiques aux activités pastorales vers des services bénéfiques aux activités de récréation. Cependant, les scénarios futurs concernant les changements socio-économiques suggèrent autant un développement du tourisme qu'un retour des activités agricoles. Et en effet, sur bassiès, nous savons qu'un berger est revenu depuis deux ans avec un cheptel de 200 têtes. Mais cependant, les activités touristiques à bassiès restent toujours importantes. Ainsi, pour la gestion future des écosystèmes montagnards, il faudrait pouvoir favoriser les services demandés par les populations, tout en conservant les services écosystémiques essentiels à l'équilibre des écosystèmes dont le bien-être des populations humaines en dépendent. Et pour cela, il faut prendre en compte les facteurs qui régissent la production de ces services, comme par exemple les relations existantes entre les services ou les occupations de sol spécifiques. Merci pour votre attention.